Le retour. Quand l'aïeul revenait de ses courses marines, laissant les grands flots bleus, où son rêve suivait un vol capricieux où ses habits prenaient d'agres odeurs salines. Quand il rentrait, le front vermeil, rêveur ainsi qu'un héros solitaire, Compatissant, autoritaire, et le teint brûlé de soleil. Quand il rentrait heureux, et la tête couverte d'un vieux chapeau lourd éterni, Marchant comme un homme ivre, et traînant avec lui des débris d'algues vertes. Pour fêter son retour du rivage lointain, l'épouse qui menait tout avec prévoyance faisait dresser la table, et les plats de faïence luisaient auprès des soupières d'étain. Aller chercher du vin, du plus ancien, pour boire, disait-elle à sa fille Agache, et, de plus, apporter un pain frais, un des plus résolus, et le vaisseau de lait qui crème dans l'armoire. Un parfum de cuisine inondait le logis, et la table, la table honnête, prenait un joyeux air de fête, avec sa nappe du pays. Et, quand l'aïeul, fidèle aux coutumes chrétiennes, s'approchait en disant le bénédicité, un chaud rayon montait de cette antiquité, et les cristaux brillaient sur les lampes anciennes. Et, quand l'aïeul, fidèle aux coutumes chrétiennes, s'approchait en disant le bénédicité,